Musique 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 Bonjour petit écran lecteur, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog dans un endroit que vous ne voyez jamais. Ces bibliothèques là vous ne les voyez jamais, je ne vous les montre jamais parce que elles sont impossibles à filmer correctement. Voilà, on peut pas filmer de haut en bas entièrement On y est samedi 7 novembre J'ai pris une douche, hier j'ai bien avancé sur tout ce que je voulais au niveau du travail. J'ai notamment travaillé cette semaine sur le projet de Noël pour les Trois Nornes. Je ne publie pas de nouvelles publications en raison de la crise économique qu'il y a actuellement et surtout parce que j'ai pas encore trouvé de manuscrit. Donc j'ai pensé, vous m'avez suggéré de faire quelque chose pour Noël sur le site. Donc je suis en train de travailler dessus. Je vous dis pas encore tout de suite, vous saurez plus tard dans le vlog comment ça va avancer parce que j'ai envie de vous en parler aussi. C'est un petit projet dans le grand projet des Trois Nornes et c'est hyper intéressant et moi j'aime beaucoup. Voilà donc je ne dis pas plus. Donc cette bibliothèque, comme on est samedi, je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire de son samedi confiné ? Tu fais quoi exactement ? Sachant que avec les libraires c'est un peu compliqué en ce moment de bosser dessus. Bah tu vas réorganiser cette bibliothèque parce que même si elle est difficile à vous montrer je ne l'aime plus. Voilà c'est clair entre nous parce que elle est hyper fluie. Il y a des maisons d'édition dans tous les sens je n'aime pas ce qu'elle rend et surtout j'ai décidé j'ai une petite billy qui arrive à peu près à là. Vous voyez les demi-billies en grande comme ça non qui arrive même à là. Voilà qui arrive ici en grande comme ça en double comme ça basse qui est pleine d'édition Brajlon. Vous la voyez jamais non plus parce qu'elle est planquée dans un coin et je me suis dit en fait j'ai envie de faire de cette étagère une étagère plus fantaisie, mieux organisée peut-être plus fantaisie adulte aussi. Donc voilà c'est l'objectif. Je vais ranger tous ces livres et on se retrouve après que j'ai tout fait on en parle et puis on voit ce que ça donne parce que tous les coups je vais détester mais c'est mon occupation du samedi et ça parle de livres donc il fallait que je vous en parle. Juste avant j'ai fini donc ce livre, je vais m'approcher un petit peu qui est donc La prière de l'assassin de Ariana Franklin qui est donc une suite alors il faut quand même les lire dans l'ordre, c'est des romans historiques un petit peu policiers où on suit une femme médecin qui travaille pour Henri de Plantagenet Aliénor tout ça vous replacez donc moi j'avais lu le tome 1 j'ai très très peu de souvenirs parce que franchement le tome 1 je l'ai totalement squeezé mais le tome 2 je me souviens bien parce que je l'ai lu plus récemment on suit donc cette jeune femme qui a une relation avec un personnage assez problématique au niveau historique même au niveau actuel et en résulte plein de choses et notamment dans le tome 2 elle doit travailler pour Henri de Plantagenet parce qu'elle est médecin et elle doit enquêter sur le fait que Aliénor a été empoisonnée avec des champignons et dans ce tome-ci elle doit accompagner une des filles d'Henri 2 à son mariage en Sicile donc elle doit faire le voyage et la protéger et la soigner bref et là dans celui-ci il y a du chantage ça a été je pense le moins bon que j'ai lu j'ai apprécié de moins en moins le personnage masculin principal de l'histoire amoureux de l'histoire j'ai un peu de mal ici il y a des très bonnes choses on rencontre des cathares au niveau historique il n'y a rien à dire simplement il y a plein de personnages qui m'ont laissé assez froid je trouve qu'à chaque fois on avance mais vraiment petit à petit ça fait 400 pages et j'ai pas l'impression qu'on avance sur beaucoup de choses et le truc dans celui-ci c'est que on m'avait promis là une chasse aux sorcières tout ça et en fait c'est pas très très c'est pas omniprésent dans le récit la quatrième est un peu elle cible un peu quelque chose de chose qui ne va pas vraiment se passer ou pas de la manière dont vous pensez bon elle est vendeuse mais ça m'a pas vraiment conquise et je pense que au niveau la trame c'était c'était celle où c'était le plus décousu peut-être parce qu'on voyage beaucoup et en fait c'est tout simple j'ai comparé ce livre à la compagnie des menteurs en fait de Karen Maitland parce que c'est le même pitch il y a des meurtres dans une compagnie qui doit faire un déplacement et en fait c'est tellement moins bien et c'est tellement moins bien traité et j'ai l'impression que tout est un peu survolé contrairement à l'autre et j'ai pas eu cette angoisse tu vois dans le récit au niveau historique ça fait le job et c'est le but de ces livres là mais au niveau de l'intrigue je trouve que c'est celle qui est la moins intéressante selon mon goût bon on s'y met on arrête de perdre du temps et puis on se retrouve tout à l'heure je suis exténuée fatiguée j'ai démonté ma bibliothèque ça m'était pas arrivé depuis longtemps et donc je vais vous en parler vite fait juste pour vous dire en clair j'ai mis presque tous mes livres de fantasy adultes ici je me suis dit c'est bien de tous les regrouper alors en haut là vous ne voyez pas et j'ai vraiment la flemme de porter la caméra faut dire ce qu'il y ait c'est toute la bitlit voilà ça fait beaucoup de bitlit c'est là qu'on se rend compte qu'on a lu plus ou moins un genre là encore de la bitlit avec début de fantasy mes poches qui sont classées par ordre alphabétique parce qu'on aime le classement par ordre alphabétique voilà les grands formats je me baisse je sais pas si vous voyez avec la luminosité mais en clair ici tous mes grands formats brush done encore petit format ici ce sont mes sorceurs bref les belles éditions brush done en dessous vous ne voyez pas mais en clair il y a des poches encore chez j'ai lu ici il y a tout mes Tolkien ma recherche sur Tolkien ici c'est les éditions moutons électriques en bas c'est tous les trucs de fantasy qu'on a mis au fond parce que Eragon tout ça Narnia on aime bien mais on les garde parce que mine de rien ça a apporté quelque chose mais on n'est pas non plus hyper fan quoi donc on les met en bas voilà il y a Jurassic Park pourtant j'adore Jurassic Park mais bref ceux qui n'allaient pas la couverture l'édition bref c'est le bazar et en bas je dois vous avouer quelque chose de très grave depuis je pense des années mes bras jeunes étaient ensemble bref ils étaient tous unis ensemble dans l'adversité sauf un j'avais mis Terry de côté un jour il y a un grand homme qui a dit on ne laisse pas Terry dans un coin donc voilà j'ai décidé de rajouter Terry Goodkind en bas de la bibliothèque et se passer des autres quand même je l'ai mis tout en dessous pour une raison assez horrible malgré le fait que je respecte totalement cet auteur que je suis extrêmement triste de sa fin il est décédé il y a très peu de temps il est décédé cette année monsieur ne se voyait pas pas du tout avec les auteurs de fantasy il avait une très haute opinion de ses écrits et de soi même donc je me suis dit on va le refaire descendre d'un étage et il va rester en dessous voilà des autres c'est totalement puride mais on s'amuse comme on peut vous vous doutez bien que je n'ai pas fait tout d'un coup j'ai regardé un film de Noël Netflix est mon meilleur ami en ce moment un effort un film de Noël que veut le peuple je ne sais pas je ne sais plus là maintenant qu'est-ce que je vais faire je ne sais pas je ne sais plus je vais sûrement continuer j'ai jamais gagné la guerre de Jaworski parce que je l'ai laissé en pause j'ai mis donc dans l'autre bibliothèque j'ai mis des Loumen dans ma grande bibliothèque que vous voyez d'habitude tout en bas dans la petite bibliothèque que j'avais autre j'ai mis tous mes classiques toutes mes littératures blanches type ou étrangères comme par exemple 10-18 tout ça je les ai mis là-bas avec ma palle parce que moi voilà tout ça j'aime bien segmenter quand même parce que même quand je recherche je me dis que là-bas il y a quand même beaucoup de jeunesse il y a quand même de la fantasy adulte meilleur rangement pour moi je préfère classer par gros genre pour me retrouver et puis je trouve que esthétiquement c'est toujours un lien quoi il y a juste un truc qui me stresse je dois vous le dire c'est la roue du temps qui est ici vous voyez sûrement pas et bah j'ai dû couper en deux il y en a un bout là mais comme je vais recevoir de nouveaux livres ça va décaler demain normalement oui c'est sûr il y aura un live à 18h il y a le précédent vlog qui sort et on va parler je pense des librairies puis un peu de tout voilà dans les lives ça part toujours un peu en steak on discute comme ça donc on verra bien et Biscotte dort depuis exactement 9h du matin il doit être 15h30 elle dort voilà elle est affalée je vais vous la filmer juste pour vous montrer du genre en mode caméra sur l'épaule elle dort là je lui ai mis une petite couverture parce qu'elle avait froid mais elle a réussi à la retirer elle s'est recouchée dessus mais il y a des confinements qui se passent mieux que d'autres on va dire bonjour à tous on est mardi 18 il est 10h43 le soleil bénit mes cheveux et aujourd'hui je suis très contente ce matin j'ai reçu le dessin qui va servir donc à cette collection qui va sortir début décembre donc Daphné avec qui j'ai déjà travaillé j'ai fait un marque-page avec elle et son dessin est présent dans le livre La Gardienne du Chardon j'ai retravaillé avec elle parce que j'aime beaucoup son style on a travaillé à une illustration qui était en rapport avec La Gardienne du Chardon je vous expliquerai quand je vous montrerai l'illustration sur le produit terminé je ne vais pas vous la montrer tout de suite et je suis super contente du résultat c'est vraiment ce que je voulais je trouve que ça va bien rendre sur les supports que je veux je vous montrerai ça tout mais je suis hyper excitée par la nouvelle ce matin j'étais hyper contente parce que voilà quand il y a des deadlines t'es en mode est-ce que ça va arriver dans les temps et voilà je suis trop contente ce matin j'ai tourné une vidéo des idées de cadeaux de Noël à offrir à des gens qui aiment bien l'imaginaire en livre donc voilà je vais tourner ça ce matin je vais monter ça ce matin cet après-midi donc je vais m'occuper de ces prestataires parce que je préfère avoir un deuxième avis sur les produits que je choisis notamment sur les finitions voilà mieux vaut deux regards qu'un seul comme on dit et la poste j'ai encore un problème avec la poste ça devient très drôle c'est à dire que j'y suis allée début de semaine lundi ils me disent on ne livre plus en Belgique j'ai fait comment ça vous ne livrez plus en Belgique j'ai fait moi j'ai des commandes belges et en fait la poste là ils sont tellement débordés notamment la poste belge a priori selon ma postière qu'ils n'acceptaient plus les lettres à destination de la Belgique bon ça va moi les lettres sont suivies comme c'est du bien culturel bref les colis c'est autre chose donc j'ai fait la galère et là j'ai un colis et je pense que c'est mon colis Brajlon qui est en train de se perdre je ne sais pas où il est mais ça fait quand même deux fois que je vais à la poste et qu'ils me disent ah bah non il n'est pas là je fais bah oui mais bon ça fait quand même déjà deux jours que je l'attends normalement il devrait être ici et qu'ils disent qu'ils te le renvoient et que là ça fait une bonne ça fait deux jours aussi qu'il n'est toujours pas dans ta boîte aux lettres et qu'ils te tiennent le sujet et que c'est une lettre alors qu'en fait c'est marqué que c'est un colis et que toi t'attends un colis bref la joie la poste est en train de devenir un concurrent de la SNCF dans mon coeur sur les choses un peu qui m'agacent mais je voulais vous montrer quelque chose ce matin j'ai reçu quelque chose de vraiment très bien parce que je suis tellement impatiente de recevoir mes bras jeunes que je guette le facteur à la fenêtre comme un vieux chien qui guette son journal et donc là en plus j'ai reçu un truc qui est quand même très drôle ce matin j'ai reçu mon bulletin de notes de mon quatrième semestre de master que j'ai fini il y a quand même un an et demi donc ça voilà on a vraiment du temps je n'ai toujours pas reçu mon diplôme pour vous dire voilà donc on a du temps voilà pour la réception des choses donc voilà j'étais contente j'ai montré mon bulletin et ma soeur m'a fait une surprise voilà parce qu'elle n'est pas confinée avec nous et elle m'a envoyé un truc et je suis tellement contente de ce cadeau je ne m'y attendais pas et je suis joie et bonheur donc elle m'a envoyé un calendrier de l'Avent qui est le calendrier de l'Avent Playmobil alors là c'est écrit en allemand Novelmore donc c'est les chevaliers il y a des femmes qui souhaitent des calendriers maquillage des calendriers bougies des calendriers parfumerie des calendriers chocolat et il y a des gens comme moi qui préfèrent avoir un calendrier Playmobil à 26 ans donc voilà je suis extrêmement jaillée j'ai envie de regarder l'intérieur on va juste le pousser parce que même si c'est en on doit attendre décembre on va juste regarder mais regardez le derrière je vais avoir un truc magnifique donc voilà il y a un dragon il y a un loup il y a des chevaliers badass il y a un écritoire il y a une plume il y a des trucs de ouf et à la fin ça donne ce truc génialissime il faut dire que moi les calendriers de l'Avent Playmobil je suis très fan voilà je suis extrêmement fan et je suis trop contente je suis trop contente je vais essayer de pousser on va tricher hop on va regarder comment le calendrier se présente à l'intérieur j'ai aucune idée de combien ça coûte ça doit coûter un bras je pense ces calendriers de l'Avent là donc voilà c'est un calendrier de l'Avent qui se présente comme ça avec le dans le dos c'est scotché le plateau et puis derrière ils font de la pub pour les chevaliers et les mobiles je suis je suis joie et bonheur voilà je vais attendre le 1er décembre et le 24 regardez-moi cette pièce de ouf 24 c'est énorme chaque premier il est là j'ai hâte j'ai hâte vraiment donc voilà merci ma soeur si tu regardes ce vlog tu m'as fait beaucoup beaucoup plaisir c'est compliqué pour les gens un peu comme moi qui ne mangent pas de chocolat parce qu'il faut savoir que le chocolat je suis un petit peu intolérante c'est à dire que ça me donne des boutons jusqu'à ce que ça me couche pendant 3 jours que j'ai de la fièvre et que je vomis mes entrailles donc voilà il faut vous dire que le chocolat je suis comme les chiens tu vois il ne faut pas m'en donner donc c'est un peu compliqué quand tu n'as pas de voilà quand tu veux un calendrier de l'avant je ne me maquille pas je ne me parfume pas j'aime pas les trucs de nana donc à part le calendrier de la bière qui coûte un bras il n'y a pas dans beaucoup de calendrier qui m'intéresse si peut-être le calendrier du thé tu vois mais le calendrier Playmobil c'est quand même plus sympa que le calendrier de thé je ne sais pas moi je suis plus enjaillée je suis plus enjaillée à cette idée donc voilà si vous avez des enfants c'est une bonne idée de cadeau puis si vous avez des adultes dans votre entourage comme moi c'est une très très bonne idée de cadeau donc voilà mais c'était très drôle la scène parce que je suis tombée sur ma postière et sur le livreur UPS en même temps et je leur ai fait des signes en disant donnez-moi le colis s'il vous plaît donc voilà avec les gestes barrières parce qu'ils m'ont lancé au dessus du muret parce que oui c'était compliqué chez moi mais c'était c'était vraiment une très très bonne nouvelle donc là je vais aller monter la vidéo voilà et je vais poster une vidéo qui n'a pas voulu se poster hier je pense que comme je prévois mes vidéos sur trop longtemps YouTube a un peu du mal et surtout que mes updates lectures pour décembre je ne sais pas ce qu'il s'est passé sont beaucoup plus longs en même temps j'ai essayé de pousser l'analyse un peu plus sur des livres il y a des livres où j'ai dit énormément de choses notamment le livre de Cléopâtre je me suis un peu emballée il faut dire ce qui est voilà j'avais envie de pousser un peu la chronique j'avais beaucoup de choses à lire t'as des livres où t'as pas vrai t'as des choses à dire mais pas vraiment et t'en as t'as plein de choses à dire voilà donc c'est cool et puis on se retrouve peut-être cet après-midi bonjour à tous on est jeudi oui on est jeudi il est 10h jeudi 19 et ce matin j'ai enfin fini d'envoyer tous mes visuels pour cette collection de Noël voilà donc j'ai vérifié tous les BAT voilà tout est parti en production normalement je les reçois la semaine prochaine entre mercredi et jeudi prions pour que la poste accède à ça après il faudra bien sûr que je passe le shooting photo des produits les mettre sur le site bref tout ça tout ça mais au moins ça c'est fait donc la partie est faite il faut que je paye l'illustrateur c'est très important il faut que je fasse ça aujourd'hui juste hier après-midi j'ai eu une petite mauvaise nouvelle on va dire oui c'est une mauvaise nouvelle j'étais pas très très contente et en même temps c'est pas de la faute des organisateurs j'aurais dû participer à un festival je l'avais pas encore annoncé parce que je voulais pas trop me précipiter au début j'aurais dû participer au festival de Bondu donc Bondu qui est dans le nord de la France c'est à 10 km, 20 km de Lille c'est un salon du livre donc voilà j'avais fait tout le truc j'avais été acceptée machin ça aurait dû être début mars et en fait ils viennent de reporter à à juin premier week-end de juin sauf que moi j'ai déjà un autre événement et j'ai déjà accepté donc j'ai pas encore finalisé l'inscription mais j'ai déjà été acceptée donc je vais pas annuler ce truc là qui est plus important donc à priori je vais au Geek Fairies donc c'est à côté de Tours c'est quand même un festival important de l'imaginaire c'est un lieu qui est sympa voilà ça prête plus à la maison d'édition et personnellement je suis plus enjaillée à aller au Geek Fairies qu'à Bondu je suis désolée personne qui vit dans le nord de la France mais ça m'enjaille plus ce qui fait que je suis un peu dépité parce que déjà qu'il y a plein de salons qui s'annulent il y a plein de salons on a aucune information comme il y a des salons le problème c'est que comme ils déplacent tous les salons à juin, juillet bah en fait on va se retrouver à avoir 36 salons en même temps on va pas pouvoir y participer et ça va pour moi causer autant de préjudices qu'ils soient annulés en fait parce que tu peux pas y participer on t'annule les événements à la dernière minute on prend des décisions après voilà on fait en fonction des maires et tout ce qu'ils décident mais c'est vrai que il y a quand même pas mal d'événements qui se passent le premier week-end de juin en termes de littérature c'est pas une date qui me correspond on va dire donc ça me fait un peu ça me fait un peu chier parce que ça veut dire que ça fait un événement en moins et voilà mine de rien financièrement c'est un préjudice donc voilà c'était un peu la mauvaise nouvelle j'ai reçu enfin mes livres Brajlon qui ont voyagé en clair la poste m'a menti tout simplement j'y suis allée lundi mardi ma mère y est allée mercredi hier le mardi ils m'ont tenu le propos que c'était une lettre alors qu'en fait c'était un colis je savais ce que j'attendais parce que Brajlon je sais je sais qu'ils arrivent là tu vois je suis pas non plus je vois qu'ils sont arrivés chez les gens sur Instagram donc mardi la poste m'a menti clairement ouvertement donc ça fait plaisir et donc hier ils l'avaient retrouvé et ce matin donc c'est pas moi qui est allée chercher ils ont voulu me donner un colis qui n'était pas mon colis en fait ils voulaient me donner un colis de cigarette électronique donc voilà étant asthmatique ça ne m'intéresse pas du tout on peut dire ce qu'il y ait donc j'ai enfin mes livres je vous montre ça je l'ai ouvert parce que je me suis dit à tous les coups c'est parce que c'est pas mon colis donc je les ai ouverts donc c'est les réceptions de Brajlon donc c'est les publications de novembre donc normalement ils sont tous sortis je les ai reçus assez en retard donc le premier c'est la suite de Pierre Bordage donc Arcane c'est le tome 2 La Résurrection voilà on verra ce que ça donne on verra si ça les tabous sont encore présents ou pas la vision de la femme voilà mais j'ai quand même hâte de savoir comment ça va ça va finir je vais juste regarder si c'est une fin fin ou si c'est une il n'y a pas d'indication si c'est une trilogie ou une duologie bref on verra ça à la fin du livre mais j'aime beaucoup le travail des couvertures je sais pas je trouve que c'est sympa j'aime beaucoup ce qui est fait on verra ce que ça donne de toute façon je vais les lire très rapidement ensuite nous avons la fin d'une trilogie que j'aime bien qui est donc le livre des anciens de Mark Lawrence donc ici c'est Sœur Sainte on va enfin savoir comment se finit cette histoire comment notre personnage principal va s'en sortir parce que clairement elle a une vie horrible et notamment dans le tome 2 à la fin du tome 2 il y a une grosse révélation gros bouleversement dans l'histoire qui fait que je pense que celui-ci va être beaucoup plus épique que les autres donc voilà c'est Nona et j'espère que ça va bien se finir bien se finir du genre que le livre est bon il est pas très long il fait 500 pages donc je pense que je vais peut-être commencer par celui-ci voilà en poche nous avons le fameux l'unique la roue du temps le petit Robert donc ça fait combien celui-ci c'est le 7ème ou c'est le 8ème tome attendez je regarde au tome 7 si je me trompe pas donc on est au tome 7 dans les éditions de base j'ai hâte de savoir elle est vraiment super belle celle-ci je l'adore avec la couronne j'ai hâte de savoir comment ça continue mine de rien je sais que c'est la partie lente ça fait un tome deux tomes que je trouve que c'est le rythme est très ralenti donc voilà on va voir je sais plus si c'est celui ce tome là que le livre ouvert a le moins aimé mais j'ai quand même hâte de le découvrir de voir un peu comment ça va se passer et je sais que ça va être lent mais je vais lire un livre entre les deux je pense pour que ça passe un peu plus j'ai quand même envie d'avancer puis de finir ce cycle parce que je sais que si tous les livres étaient sortis elles seraient finies depuis longtemps tu vois c'est pas la longueur qui me fait peur dans le temps mais c'est vrai que attendre comme ça ça me frustre un peu faut dire ce qui est et enfin un grand format qui est un livre historique alors là je l'ai pris seulement pour le nom de l'auteur parce que j'ai envie de le découvrir sous un dans un genre que je n'ai pas encore lu de lui bah on retrouve Andrade voilà donc l'auteur de Witcher a écrit une une série historique donc je vous lis la quatrième parce que j'ai pas regardé j'ai juste regardé Andrade j'ai pas j'ai pas regardé la suite ah c'est un récit fantastique ah non un fantastique récit donc d'humour noir de sexe de mort de magie Joe Abercrombie bon si Joe l'a dit c'est que ça doit pas être mal donc la fin du monde ne survient pas en l'an de grâce 1420 malgré les présages mais pour sûr on ne s'ennuyait point pensez Reynard von Biole surnommé Reynhaven arboriste espion magicien à ses heures bah dis donc il a 36 emplois le mec alors qu'il vivait des moments de passion inoubliable avec la belle fougueuse Adèle l'épouse du seigneur Célicien bon en plus il trompe d'accord bon déjà le personnage me plaît ça a l'air d'être un petit gredin voilà j'aime bien utiliser des mots de vieux jusqu'au jour où les frères du mari trompés se lancèrent à ses trousses bah ça ça arrive quand on va mettre son biscuit là où il faut pas bientôt suivi par la Sainte Inquisition dans une époque où la guerre menace et les puissances mystiques s'agitent dans l'ombre le destin rocobolesque de Reynhaven l'entraînera par la terrible Naruto la tour des fous donc la trilogie Hussite se déploie durant les croisades de Bohème qui façonnent l'Europe au 15ème siècle du réalisme et d'une qualité littéraire on s'en verra fruit d'un travail méticuleux de documentation bah j'ai hâte de voir surtout que les croisades de Bohème bah c'est pas forcément ce que je connais le plus donc voilà c'est écrit assez ça va se lire quand même je pense vite j'ai hâte de voir vraiment j'ai hâte de découvrir Andrade dans un dans un autre genre en plus voilà la Bohème ce que je trouve assez exceptionnel c'est que Andrade Sapovsky je sais pas prononcer le nom est polonais donc je pense qu'il va quand même parler d'une culture qu'il connait nous en tant qu'Européens plutôt de l'Ouest on connait pas forcément donc j'ai hâte de voir ça j'ai envie de lire en plus j'avais envie de lire un historique un peu donc voilà et là putain le sorceleur ça a quand même vendu plus de 20 millions aux exemplaires avec 34 langues le gars il a réussi donc voilà et je trouve que la couverture elle donne envie voilà on verra ce que ça donne et puis si j'accroche je continuerai à lire mais il a l'air très bien donc voilà pour mes petites réceptions ça m'a l'air d'être quand même bien sachant qu'il y a quand même des suites de séries je suis contente de finir les livres des anciens voilà de finir des séries c'est quand même le but aussi je voulais vous partager aussi un petit un petit truc hier en fait je ça fait une semaine que je bloque un peu sur l'écriture mais pas pour une raison où j'ai pas d'idée et je suis arrivée à un point où j'ai deux personnages qui se retrouvent dans un moment tellement intimes mais pas de la façon sexuelle c'est pas du tout ça tellement intimes que ça me je me sens pas à ma place avec eux en fait j'ai l'impression de les gêner c'est très bizarre mais c'est vraiment quelque chose qui me qui me touche j'ai pas j'ai vraiment envie de les laisser faire leur truc et le problème c'est qu'il faut quand même que j'écrive l'histoire que ça doit sortir de ma tête mais je me sens pas à ma place j'ai peur de pas bien saisir le moment et c'est un moment que je trouve hyper émouvant vraiment de de mise à nu des personnages mais pas dans le sens bien sûr dans le sens philosophique on va dire donc voilà et d'autant plus que je regarde une super série voilà ma série chouchou du moment c'est Barbare voilà j'adore Barbare qui est une série allemande sur Netflix et j'ai regardé un épisode hier donc c'est l'avant dernier épisode il y a une scène où un des personnages va regarder un autre dormir et voilà je vais pas vous spoiler mais il y a une espèce de tension triste dans le roman et ça m'a vraiment touchée parce qu'en fait ce qu'il y a ce moment là c'est vraiment ce que je peux retrouver à ce moment où je bloque dans l'écriture et ça s'est vraiment percuté là dessus et j'étais en mode je sais pourquoi en fait j'y arrive pas c'est parce que je veux pas briser ce moment c'est vraiment trop intime entre mes personnages c'est très bizarre il y en a ils vont me prendre pour une folle je sais mais quand tu t'investis beaucoup dans l'écriture de tes personnages dans la personnalité ou même parce que t'es attachée je veux dire moi ça fait des années que je les traîne avec moi que en plus comme ils sont un peu déroutés psychologiquement c'est pas des gens très faciles à écrire c'est vraiment touchant et donc Barbare oui je vais juste vous conseiller Barbare parce que franchement c'est une série en 6 épisodes je vais regarder le dernier ce soir c'est mon coup de coeur là ça fait très très longtemps que j'ai pas vu une série qui m'a autant saisie alors qu'en fait scénaristiquement c'est pas non plus une folie vraiment mais donc moi je le regarde en sous-titré anglais parce que j'ai eu des retours d'amis notamment qui parlent un peu allemand qui m'ont dit que le jeu allemand les voix étaient pas vraiment très très bonnes et puis moi j'ai jamais fait allemand donc ça me... c'est pas trop le truc pour apprendre quoi et donc je les regarde en sous-titré anglais et français c'est important que je vous le dise parce que en fait c'est l'histoire de la Rome donc la Rome antique l'Empire romain qui souhaite envahir les terres barbares de la Germanie donc l'actuelle Allemagne et tout et ça fait des années qu'ils sont là-bas ils ont mis en place des techniques pour un peu comment dire aviliser les peuples sauf qu'en fait sans vraiment l'être voilà ils passent par des techniques qui sont autres que le combat jusqu'au jour où les deux germains qui vivent dans un village donc ils sont très amoureux mais ils n'ont pas le même statut social vont être confrontés à une offensive donc de l'Empire romain qui demande au REC donc c'est un peu les seigneurs de ces tribus là à embrasser l'aigle romain donc à prêter allégeance à Rome sauf que bah ils refusent et ils vont commettre un acte qui va avoir beaucoup de conséquences donc on a ces deux personnages là et en parallèle on suit un légionnaire romain qui donc devient préfet en fait d'une partie de cette Germanie et qui est donc aux ordres de Varus qui est son père et qui va être confronté à cette Germanie je vais pas vous dire trop parce que les épisodes finissent en cliffhanger de ouf à chaque fois moi je commence je suis en mode waouh genre vraiment à chaque fin de l'épisode je suis en mode mon dieu qu'est-ce qu'il s'est passé donc j'adore et en fait je trouve que les personnages je les aime tous il y a une histoire d'amour et j'arrive pas à prendre partie ça m'arrive jamais mais je trouve que les personnages sont touchants il y a un jeu il y a un truc qui se passe dans le regard et les personnages franchement le trio est super bien de personnages je les adore la nana elle est super forte j'apprends des choses sur la notamment sur la la mythologie les croyances germaniques à cette époque-ci la manière dont les romains ont annexé aussi parce que c'est une série historique ont annexé par des procédés un peu horribles comme ça s'est dit dès le début c'est une des premières scènes où on kidnappe les enfants d'Erec donc les garçons d'Erec et on les place à Rome donc en fait ils enlèvent les fils des seigneurs pour un peu demander la paix pour un peu obliger les germains à écouter et à livrer leur tribu et je trouve que c'est super on apprend plein de choses et ce qui est drôle c'est que donc les germains bon normalement ils parlent allemand mais moi ils parlent anglais dans la version mais par contre le rhum il parle latin donc en fait t'entends parler latin et c'est assez bon je pense que c'est mes années de latin qui reviennent mais je trouve que c'est assez sympa les costumes sont beaux c'est violent c'est passionné je trouve que c'est assez sympa comment c'est filmé j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce qui est drôle c'est que la mythologie germanique est quand même très emprunt de la mythologie nordique donc vraiment c'est une série que j'ai adoré c'est court c'est un 6 épisode c'est des épisodes d'une heure et je sais pas il y a un truc qui se passe avec cette série alors que je sais que scénaristiquement c'est pas non plus la série de l'année mais je sais pas il y a un je trouve qu'elle est vraiment bonne je peux pas l'expliquer moi je trouve que voilà j'ai accroché et je pense que j'ai vraiment accroché au personnage qui me touche ils me touchent tous et je suis en mode ah bon j'ai quand même un petit chouchou mais je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler mais j'ai hâte de voir comment ça va se finir parce que là à la fin de la saison tu te dis c'est pas possible et c'est pas possible que ça se finisse comme ça donc bon je pense qu'il va y avoir une saison 2 et j'espère que la série va marcher assez pour que Netflix ça continue parce que je trouve que c'est vraiment très sympa et puis ça permet de faire valoir des projets voilà un peu germaniques qu'on a pas trop l'habitude donc voilà c'est mon petit conseil que je vous place là et en parallèle hier j'ai commencé à regarder The Queen Gambit comment ça s'appelle le jeu de la dame en français donc qui est très sympa j'aime beaucoup l'actrice je l'ai adoré dans Split donc et puis il y a mon petit chouchou voilà c'est l'acteur qui joue Newt voilà je l'aime bien donc voilà il y a un petit chouchou les échecs c'est un jeu que j'aime bien je vais en apprendre plus parce que je connais les règles de base je suis très mauvaise j'ai regardé les trois quarts du premier épisode et déjà j'aime comment c'est filmé j'aime comment c'est joué j'aime comment la série est amenée bref je pense que ça va être une très très bonne découverte donc voilà je m'en retourne écrire parce que je parle depuis trop longtemps et puis on va voir si ça se débloque mais là je vais réécrire des passages et puis on verra quand je suis prête pour écrire ce passage je l'ai dans ma tête mais que j'arrive pas à le mettre parce que ça me mes personnages me touchent trop en fait je pense que c'est ça bonjour à tous on est mercredi il y a le micro qui est là voilà on voit son ombre j'arrive pas ça fait 100 minutes que j'essaye de l'enlever j'y arrive pas voilà youtubeuse en carton et de retour et j'ai enfin reçu tous les goodies pour la collection de Noël je suis contente ça a été rocambolesque je vous les montre voilà comme ça je ferai une petite vidéo vendredi où on les verra mieux voilà où ça sera plus glamour on va dire mais là c'est juste pour les montrer vite parce que je suis contente de les recevoir et j'avais vraiment envie de vous les montrer donc pour le coup j'ai refait un marque page donc qui est comme ceci avec un petit oiseau donc voilà c'est un marque page qui est fait par Daphné Daphné si vous suivez les trois nerds vous avez déjà vu son travail parce que c'est une illustratrice que j'aime beaucoup c'est une jeune femme qui se lance donc voilà recto verso un peu dans l'esprit de l'arbre que je vous avais déjà montré ensuite j'ai décidé de faire des cartes de vœux donc avec encore ce petit oiseau alors vous allez vous demander pourquoi cet oiseau et ses chardons j'ai voulu vraiment avoir un dessin qui rende un peu hommage à la gardienne des chardons un truc qui fait un peu goodies en plus sans faire trop Noël tu vois je sais pas si tu vois de quoi je parle la mésange c'est la représentation d'Asseline qui est un des personnages les principaux du roman et les chardons donc la gardienne du chardon voilà bref je vous laisse découvrir ça si vous l'avez pas lu mais j'avais vraiment envie de rendre hommage donc il y a une petite carte de vœux qui est simplement voilà blanche de l'autre côté donc à afficher ou à envoyer pour les fêtes ou pour tout autre événement et il y a de nouveau l'arbre comme ceci j'aime beaucoup le rendu je voulais vraiment faire des cartes j'adore mettre des cartes dans mes cadres bref c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et enfin deux autres petits goodies alors ici ce sont des sous de verre pour les alcooliques de la vidéo ou ceux qui posent des peintes des verres d'eau bref ce que vous voulez c'est des petits sous de verre en carton qui sont pas plastifiés donc recto verso donc voilà qui sont sympas chercher une idée de cadeau qui soit sympa à offrir qui serve à tout le monde moi je les conseille ceux là de les plastifier par contre parce que c'est du carton donc soit les poser soit les plastifier après poser un verre mais ça fait vraiment vous savez ce qu'on retrouve dans les comptoirs de bar c'est un truc que j'avais envie de faire de faire des sous de verre je trouve que c'est une idée de cadeau assez sympa et voilà je suis très contente de les avoir donc voilà et voilà c'était une petite collection mais c'était juste histoire de marquer Noël parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue de pas pouvoir vous proposer un roman pour les fêtes pour des raisons que j'ai eu du mal à trouver un manuscrit que la période elle s'y prête pas et vous avez été plusieurs à me dire mais pourquoi tu sors pas quelques petits trucs à Noël je me suis dit voilà il faut quelque chose qui me prenne pas non plus énormément de temps qui soit en rapport avec la maison d'édition et des petits cadeaux qui sont pas chers et qu'on peut voilà offrir à pas cher qu'on peut s'acheter à pas cher donc voilà c'est des produits qui seront toujours en dessous de 10 euros ça a été rocambolesque pour les avoir je préfère vous faire aussi un retour parce que le site ça s'est super bien passé bref ils sont à l'écoute tout ça simplement la livraison notamment pour les cartes les cartes elles m'ont été livrées alors elles sont pas du tout abîmées heureusement c'était hyper bien protégé mais le mec du PS bah il a pas sonné ou il a pas frappé à la porte il les a balancées au dessus de mon muret dans un sol qui était trempé donc voilà donc heureusement le carton était tellement épais que ça a pas imbibé d'eau mais je fais heureusement que je les ai cherchés assez vite parce que je les ai vus par terre assez vite mais je me suis dit je sais que vous êtes pressés mais par contre balancez des trucs au dessus de la barrière et à chaque fois UPS me fait le coup ça fait plusieurs fois qu'on m'envoie des trucs en tant que client et ça fait plusieurs fois que je retrouve des trucs au dessus de mon muret donc voilà mais ils sont impeccables ils ont pas souffert du tout donc ça c'est plutôt cool mais je voulais aussi vous faire un retour lancé de muret c'était quand même assez exceptionnel mais j'ai commencé à travailler sur un projet pour 2021 correction de texte voilà qui n'est pas forcément un roman je vous laisserai découvrir ça mais donc correction de texte je suis dessus voilà j'ai imprimé je travaille dessus j'ai travaillé dessus toute la journée j'ai l'avantage qu'il a déjà été corrigé d'une certaine manière je vous expliquerai tout je vous laisse des surprises voilà mais j'ai avancé là dessus j'ai potentiellement et je mets de grand guillemets trouvé un manuscrit le problème c'est que je l'ai trouvé par une voix assez différente et j'attends que le manuscrit je puisse contacter l'auteur il y a des délais à respecter et une concurrence à respecter qui fait que j'attends mais j'aime beaucoup ce que j'ai lu il y a beaucoup de choses à changer aussi donc il y a le fait aussi que je vais envoyer un message à l'auteur savoir si lui il est capable d'accepter la critique et notamment d'accepter le changement parce que c'est vrai que quand je bossais en maison d'édition j'ai toujours été un peu parfois choquée de la réception des auteurs parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent vraiment que leurs manuscrits vont être publiés en l'état sans correction orthographique et surtout sans correction de l'histoire c'est-à-dire sans retravaille de certaines choses corriger ce qui ne va pas et donc voilà j'ai repéré certains trucs il va y avoir du travail dessus mais je pense que si l'auteur est capable d'accepter le travail ça va être vraiment un récit qui va être sympa à suivre que j'aime beaucoup voilà il y a vraiment un beau potentiel donc j'espère que ça va bien se passer au croix des doigts et je verrai ça que début décembre voilà et je vais vous faire un bref retour je vais faire déjà un bref lecture d'être lecture en décembre dessus je pense parce qu'il y a pas mal de choses à dire ça va être très compliqué je sens que je vais me prendre un rat de marée d'insultes à ne pas avoir aimé ce livre mais la chronique ça sera beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus explicatif faut vous dire j'ai déjà préparé la chronique dans ma tête avant de me coucher ça me hante du genre je l'ai finie hier et hier soir j'étais en mode faut que je parle de ça faut que je parle de ça faut que je parle de ça bref donc je parle de gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski qui est un classique de la littérature fantasy française et qui a pas du tout été une bonne lecture vraiment je pense que c'est ma plus grosse déception de 2020 je suis vénère en fait de pas avoir aimé et je suis vénère pour énormément de choses en clair c'est un bon livre je dois l'accorder que c'est un très bon livre mais j'ai passé une très mauvaise lecture et c'est vraiment ça que je vais montrer aussi dans cette chaîne c'est que en fait un bon livre peut être une mauvaise lecture c'est assez difficile à comprendre comme ça je vous expliquerai plus dans le update lecture mais en clair l'histoire est très bonne c'est du complot même s'il y a un pan de l'histoire que je trouve qui était pas très intéressant mais voilà il y a des personnages qui sont creusés la plume est très bonne alors moi on m'avait vanté Jaworski comme étant une plume extrêmement difficile à lire bah pas vraiment voilà il y a plein de choses en fait que j'ai entendu dire et que c'était pas le cas alors je me dis est-ce que c'est parce que comme j'ai fait des études de lettres quand t'as bouffé Montaigne et tout ça est-ce que tout paraît un peu simple après à lire je sais pas franchement je sais pas et il y a certains trucs de tic dans l'écriture je déteste ça donc il y a des choses que j'aime pas dans l'écriture et le gros point le gros point noir et en fait ça m'a cassé le début ça allait franchement le début j'étais dedans j'ai trouvé ça même bien c'est pour ça que je dis que c'est un bon livre mais il y a un passage dans les 300 pages le livre fait 1000 pages qui a été tout bainement horrible j'ai failli en dégueuler pour vous dire parce que j'en ai marre voilà j'en ai marre que les récits soient aussi sexistes ce récit est sexiste ça fait le vraiment je suis très étonnée et en fait c'est ça j'ai été énervée contre l'auteur et contre plein de choses mais j'étais aussi énervée contre les gens qui ont lu le livre et j'ai pas à m'énerver là-dessus mais personne n'a parlé du sexisme du livre personne n'a trouvé ça dérangeant que les femmes soient reléguées à des objets qu'elles soient insultées qu'elles servent à rien et qu'on en fasse des victimes je suis désolée ça ça m'a mais vraiment profondément gênée et moi j'ai lu des choses on en parlera en date lecture il y a des choses que je comprends pas et il y a des choses que je peux pas accepter j'en ai marre d'avoir des portraits de femmes qui sont agressées et là on parle quand même d'agression d'enfants dedans ça a pas l'air de gêner grand monde j'ai pas l'impression qu'on en parle vraiment dans les chroniques et je fais mais les gars il y a quand même un truc gravissime qui se passe dans le roman bref qui est justifié par l'univers du roman et moi je veux pas voir ça j'en ai marre de voir ça j'en ai marre que la littérature nous transmette cette image de la femme comme une victime j'en ai marre donc voilà c'est ce genre de choses mais en même temps le récit est bon on en parlera en date lecture on s'emballe pas dans les commentaires non plus voilà je sais très bien que c'est un récit j'ai une opinion impopulaire comme on dit mais grosse déception ça m'énerve donc ça m'énerve vraiment et d'autant plus que c'est de la littérature française et que le but de la chaîne aussi pour moi c'est de mettre en avant des auteurs français mais franchement pour vous dire je me suis forcée à lire si je n'avais pas la chaîne je ne l'aurais pas fini je l'aurais abandonné tout simplement parce que j'ai vraiment été dans une colère contre le roman et même s'il y a des arguments que j'entends que je... non qui sont tout à fait... moi je ne veux pas les comprendre comme ça et c'est hors de question donc voilà c'était mon retour mais en update lecture je pense que ça sera long parce qu'on va en parler mais là c'est un retour bref il y a un autre livre que j'ai lu hier mais je ne peux pas vous en faire la chronique parce que je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé les éditeurs qu'il allait sortir et j'ai sûrement une bonne nouvelle pour moi pour vous 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 en foutez mais on m'a contacté pour un partenariat rémunéré sur Youtube au niveau du livre donc une maison d'édition plutôt une agence de communication et voilà donc ça sera très bien si ça peut se faire ça m'arrangerait même beaucoup pour la chaîne parce qu'il faut savoir moi j'aime bien parler de l'entreprise aussi c'est que la chaîne Youtube et les Trois Nantes c'est la même entreprise pour moi donc moi c'est le même business donc l'argent qui est du Youtube c'est l'argent des Trois Nantes donc c'est pas de l'argent que je touche directement mais voilà donc ça serait bien vu l'année un peu difficile qu'on a tous eu que ça puisse se faire et le livre a l'air très intéressant et en lien avec ce que je... différent de ce que je lis mais en lien quand même avec ce que je propose et ce que j'aime bien donc on va voir ça et voilà je suis contente qu'on me fasse confiance de nouveau pour présenter des livres donc ça c'est cool je vais me remettre à travailler sur ce projet de 2021 et voilà et puis on se retrouve très bientôt les goodies seront en vente le mardi je pense c'est 2 décembre il me semble donc là on est mercredi mais je pense que je les aurais mis à la vente la veille et que je vous aurais sûrement sorti une petite vidéo j'aurais bien prendre mes photos de mes... faire le shooting comme on dit j'aime pas du tout les mots anglais comme ça mais prendre des photos des articles dans des lieux un peu sympas voilà des jolies photos je vous laisse on se retrouve je pense vendredi parce que demain j'aurai pas le temps Biscotte est en train de faire sa petite toilette juste en face de moi c'est un spectacle mirifique il faut le savoir et on se retrouve vendredi donc on est lundi... lundi 30 quelque chose comme ça bref Noël c'est bientôt voilà c'est ça dans ma tête j'ai pas filmé ce week-end j'ai pas eu la foi j'ai eu pas mal de choses à faire vendredi et jeudi notamment donc voilà j'ai pas pu filmer beaucoup ce matin j'ai fait les colis pour les 3 nerds que j'ai reçus ce week-end les commandes je me suis occupée un peu de Biscotte c'était super et je suis dépendante d'un jeu pendant tout le week-end j'ai joué à des casse-têtes au lieu d'écrire et ça c'est pas bien mais je suis tombée dedans je sais pas ça m'évite de réfléchir ça s'appelle Harry Potter il faut que ça charge surtout comment ça s'appelle exactement puzzle and spell donc enigme et sort en fait c'est une espèce de candy crush mais en mode tu vois comme ça c'est un petit candy crush et tu je pourrais faire une partie comme ça mais en clair tu fais des voilà t'as des cases à bouger dans le monde d'Harry Potter je suis dépendante mais voilà ça m'a occupé le week-end aujourd'hui j'ai avancé sur les montages des dernières vidéos y compris le vlog et surtout pour la collection donc je vous ai fait des petits extraits du shooting c'était un peu compliqué avec la lumière tout ça je suis pas douée avec ça mais voilà on a réussi les photos seront sur le site voilà il faut que juste que je termine les fiches produits sur le site et puis ça sera bon et voilà ils seront disponibles en avant-première pour les gens qui me suivent sur Instagram donc voilà parce que c'est une manière de les récompenser aussi donc mardi et mercredi aujourd'hui où ça sort voilà je vous annonce la sortie sur Youtube donc voilà c'était le petit vlog je vais vous laisser là et puis moi je vais aller travailler j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez lu ce que vous avez fait prenez soin de vous faites attention à vous regardez bien les gestes barrières voilà et préparez bien Noël si vous fêtez Noël et on se retrouve très prochainement je pense peut-être faire un vlog en décembre voilà on va voir ça on va voir selon ma motivation et mon temps parce que j'ai réussi à décrocher ce contrat pour décembre donc un partenariat avec un auteur maison d'édition et donc voilà c'est un truc que je dois faire assez rapidement donc voilà je vais peut-être pas avoir énormément de temps avec la sortie de la collection plus là je suis un peu stressée pour les trois Nordes parce que je sais absolument pas comment va se profiler décembre parce que c'est la première année en fait je pense que quand tu as ton entreprise et que tu sais depuis quelques années comment ça fonctionne en décembre là je sais pas du tout comment ça va fonctionner et voilà donc on verra bien mais ça va être une petite période de stress quoi mais je vous souhaite de très bonnes journées et de très bonnes lectures bien sûr